Exercice de cours 4, réaliser un cycle entalpique à partir de grandeur de réaction. On cherche à déterminer l'entalpie standard de formation de l'eau gazeuse à partir des entalpies standards de dissociation de liaison à l'état gazeux. On commence tout d'abord par écrire l'équation de formation de H2O à l'état gazeux, donc on affecte d'un coefficient stoichiométrique 1 la molécule d'H2O gazeux, et du côté des réactifs, on écrit les éléments dans leur état standard de référence en ajustant les coefficients stoichiométriques. H est une fonction d'état, donc cela veut dire que l'on peut exprimer aussi les grandeurs standards de réaction en fonction d'autres grandeurs standards de réaction qui sont référencées. On commence par envisager la rupture homolytique de H2O gazeux en ces radicaux, H avec un électron de valence à l'état gazeux, plus un autre hydrogène avec son électron de valence à l'état gazeux. On affecte l'entalpie standard de réaction référencée correspondant à, finalement, l'entalpie standard de la rupture de la liaison HH à l'état gazeux. On envisage ensuite la rupture homolytique de la liaison double oxygène-oxygène, mais comme la molécule de dioxygène est affectée d'un coefficient stoichiométrique 1,5, il faut multiplier l'entalpie standard de dissociation de la liaison double oxygène-oxygène par le facteur 1,5. On voit qu'il est possible de refermer le cycle entalpique à condition de former la molécule d'eau gazeuse et donc de former deux liaisons oxygène-hydrogène à l'état gazeux. Ceci représente un coût entalpique équivalent à moins 2 fois l'entalpie standard de dissociation de la liaison OH à l'état gazeux. En effet, ici, il s'agit d'une formation de liaison et donc il faut affecter l'opposé de l'entalpie standard de dissociation de liaison. On constate que les formations de liaison sont nos étapes endothermiques. Il faut fournir de la chaleur pour opérer à la rupture de la liaison à l'état gazeuse, tandis que la formation de liaison en phase gaz est, elle, exothermique. Elle libère de la chaleur. On déduit du cycle entalpique que l'entalpie de formation standard de H2O gazeux est égale à l'entalpie de dissociation de la liaison hydrogène-hydrogène plus 1,5 de l'entalpie de dissociation de la liaison double oxygène-oxygène moins 2 fois l'entalpie de dissociation de la liaison oxygène-hydrogène. On exploite les tables thermodynamiques afin de faire l'application numérique. On trouve moins de 141,6 kJ par mol pour l'entalpie de formation standard de H2O gazeux. On en déduit donc que l'entalpie de formation de H2O gazeux est une réaction exothermique qui libère de la chaleur. Si on désire connaître maintenant l'entalpie de formation standard de H2O liquide, eh bien on va réaliser un nouveau cycle entalpique. Ici, il faut bien faire attention à l'état physique du constituant étudié. Ici, on a bien H2O à l'état liquide. On commence par écrire l'équation de formation de H2O liquide avec un coefficient stoichiométrique égal à 1 pour H2O liquide et les éléments pris dans leur état standard de référence en ajustant les coefficients stoichiométriques. On affecte l'entalpie de formation standard cherchée. On peut démarrer un cycle entalpique en exploitant la définition de l'entalpie standard de formation de H2O gazeux. On voit que pour refermer le cycle, il faut envisager un changement d'état allant de H2O gazeux à H2O liquide, soit une liquéfaction. On affecte donc moins l'entalpie standard de vaporisation de l'eau. On en déduit l'expression de l'entalpie de formation standard de H2O liquide. L'entalpie de formation de l'eau gazeuse a été déterminée précédemment. On fait l'application numérique et on trouve moins de 185,6 kJ par mol pour l'entalpie de formation standard de l'eau liquide. Cette réaction de formation de l'eau liquide est donc exothermique. Elle est même davantage exothermique que la réaction de formation de l'eau gazeuse.